Jean-Pierre Bergmans, auteur-réalisateur de cinéma. Et je voudrais parler d'un livre qui est un peu mon coup de cœur, c'est Karou de Steve Tesich. Et cette histoire, je me sens évidemment très concerné par cette histoire puisque c'est l'histoire d'un script docteur. Moi-même, je donne des cours de scénario, d'écriture de scénario, notamment en Pologne. Et ce script docteur travaille, lui, à Hollywood. Et bien sûr, à Hollywood, on l'utilise surtout pour rendre tournables des scénarios qui ne sont pas suffisamment commerciaux. Et donc son travail, en fait, consiste à prendre des histoires qui sont écrites par des vrais auteurs et transformer en produits hollywoodiens. Et un jour, on lui demande de s'occuper d'un film qui a déjà été tourné, en fait, mais qui n'est pas commercialement rentable. Il doit le retransformer, voir les modifications qu'il faut faire, changer le scénario, enfin changer l'histoire, changer le montage. Et en réalité, il voit que ce film est absolument un pur chef-d'oeuvre. L'auteur est mort, donc il a envie de lui rendre hommage, il n'a pas envie de changer quoi que ce soit. Et en réalité, il va quand même changer totalement l'histoire, par amour. Alors que lui, c'est quelqu'un de cynique, qui est en instance de divorce avec sa femme, qui ne croit plus en rien. Là, il va rencontrer cette femme qui est actrice dans ce film. Et étant donné qu'il se rend compte qu'il a été le père adoptif de l'enfant de cette femme, dont elle ne pouvait pas s'occuper, il devait essayer de se racheter, de transformer cette fille qui a un second rôle en personnage principal de ce roman. Elle deviendra aussi, évidemment, de ce film, elle deviendra aussi, bien sûr, le personnage principal de sa vie. Voilà. C'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement drôle, c'est touchant, c'est déchirant. C'est en même temps un humour corrosif. C'est une satire énorme d'Hollywood et en même temps, c'est le grand récit de la vie d'un homme qui se pose des questions sur ce qu'il a réussi et ce qu'il a raté.